... Depuis le vendredi dernier, les ondes sont brouillées en République de Guinée, Internet restreint, mais une image a fait parler ce week-end. Il s'agit de la sortie du ministre des Postes et Télécommunications, Ousmane Gawal, qui disait dans ses propos que l'Ethernet n'est pas un droit. Ensemble, on va suivre et on va comprendre. La tête est proche, nous tous ici, on n'a qu'une lèce de Internet. ... Si il y a le dysfonctionnement, il faut arrêter. D'accord, c'est le ministre Gawal qui nous dit que l'Internet marche bien. Je ne sais pas dans quel Guinée il se trouve. Chez lui, l'Internet marche bien, il n'y a pas de restrictions et l'Internet n'est pas un droit. Kourouma, sorti quand même désastreuse pour le ministre des Postes et Télécommunications. Désastreuse, c'est moins. Il s'est fou du public. Il y a plus que désastreuse. Vas-y, fais-toi plaisir. Il s'est fou du peuple, il insulte le peuple, il est en train de minimiser le peuple. Heureusement qu'il n'était pas dans le pays, il vient de rentrer, c'est pourquoi il est défasé. Après 20 jours d'excursion touristique, on peut dire comme ça, de sommet en sommet. Je ne sais pas ce qu'il était allé faire. Et puis pour venir se foutre du peuple de Guinée, je pense bien que c'est irresponsable quand même de sa part de dire que l'Internet n'était pas un droit. J'ai envie de lui dire d'aller reprendre ses cours de droit. S'il ne connaît pas le droit africain ou le droit de la sous-région en ce qui concerne l'intique, peut-être qu'il n'a qu'à démissionner... La déclaration africaine même des droits et des libertés de l'Internet. Justement, il n'a qu'à démissionner de son poste du ministre des télécommunications et de l'économie numérique. Parce que franchement, il montre à suffisance qu'il ne connaît rien. Parce que je suis désolé que dans ce monde du 21e siècle, qu'un monsieur, un ministre de surcroît des intiques, puisse nous dire que l'Internet n'est pas un droit. Je ne sais pas comment lui communiquer avec sa famille qui est à l'extérieur. Peut-être qu'il a eu le droit plus que les autres Guinéens, les 13 millions de Guinéens. Mais bon, ça ne me supprend pas aussi puisque le gouvernement est rempli que de bleu, que c'est rempli que des personnes comme ça à Midiork. Oui, je suis désolé. Il nous a insultés. Ce soir, tu te lâches ? Non, non, il nous a insultés. Et moi, je suis en train de lui dire les vrais, c'est-à-dire les mots qu'il faut, peut-être pour lui mettre un peu, pour lui faire revenir à la raison. Je suis désolé qu'un ministre puisse nous dire au 21e siècle que l'Internet n'est pas un droit. Surtout quand on se bat aujourd'hui, on parle de villages numériques. Non, justement, j'en viens. Et même avant son départ, on parlait de la quatrième révolution qu'il ne faut pas rater. Exactement. C'est ici qu'on parle aujourd'hui, e-commerce, e-c-c-c-c-là, e-c-c-c-c-c-là, en tout cas, e-entre-griffes. Pendant ce temps, les entreprises perdent de l'avant en plus. Pendant ce temps qu'il y a au moins des étrangers qui viennent en Guinée, le Rwanda, on veut numériser les données du gouvernement. Pendant ce temps, lui, on est en train de dire que oui, on est en train de faire un village numérique ici, à Ratouma. Et il s'est permis de lui dire que l'Internet n'est pas un droit. Il s'est trouvé sur quelle planète ? D'accord. Heureusement qu'il n'était pas en Guinée. D'accord. Il est rentré. Je voudrais d'abord qu'il s'y renseigne exactement et pour savoir… Il n'y a pas de problème. Il se renseigne. Moi, je pense qu'il est très bien renseigné. Non, il n'est pas renseigné. Le porte-parole du gouvernement, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Les gens n'ont pas bien écouté ce qu'il a dit. Il dit un peu dans son propos que oui, d'ailleurs, il faut se rejouir puisqu'on parle seulement que de l'Internet. Et il compare l'Internet qu'à la drogue. Et dès que la drogue, les gens en consomment, mais ce n'est pas un droit. En plus, il dit que l'Internet, ce n'est pas un droit. J'ai envie de lui dire, entre la drogue et lui, qui consomme toi ? – D'accord, il n'y a pas de souci. – Tout ce qu'on peut retenir de ce ministre, c'est quoi ? – Ousmane Gawal, c'est cette personne qui aime vraiment attirer vraiment des caméras sur lui. Parce que ce n'est pas la première déclaration. À chaque fois qu'il fasse une déclaration, c'est des polémiques. Et récemment, quand le président s'est déplacé pour New York, là-bas, on a vu sur une image, il a donné un doigt d'honneur. Et ça a été des polémiques. – Il brille beaucoup, il brille bien Gawal. – C'est le genre qu'on convoque tout le temps ses parents à l'école, on dirait. – Ça ressemble carrément à une petite thèse. Nous sommes aussi dans l'ère de la numérisation et la Guinée fait partie. Il ne faudrait pas qu'il pense que la Guinée, c'est ce petit pays qui n'est pas aussi ouvert au monde. – D'accord, il n'y a pas de souci. Delphine, moi j'ai envie de t'écouter parce que le ministre nous dit, l'Internet fonctionne. Mieux il nous dit qu'il y a un problème avec un câble. La guillable ne s'est pas prononcée sur le sujet. La guillable ne nous a pas parlé de problème avec un câble. Et mieux s'il y avait un problème avec les câbles, on n'aurait pas besoin de VPN. – Vous savez, ce ministre-là c'est le genre d'aîné qui fait passer les cadets pour des impolis alors qu'en vrai, les cadets ne le sont pas parce que… – Vous êtes durs ce soir. – Non, on parle d'Internet là, on parle de la vie. – Parce que tu vas repliquer tout à l'heure et vouloir dire quelque chose et après tu penses, tu compares son âge à l'âge de ton papa, tu trouves que quasiment ça se rapproche quoi. Donc si tu n'es pas très prudent, tu peux dire des choses que tu peux regretter après. M. le ministre, il ne faut pas blaguer avec les relations des gens. Il y a des gens qui vivent ici avec leurs enfants à l'extérieur. Non mais écoutez, c'est très sérieux. Il ne peut pas venir nous dire qu'Internet se porte bien. – D'accord. – Alors que les soirs, les gens essayent de se joindre, les fast-thèmes sont coupés. – Quand même, ça fait plus de semaine. – Il y a plus de… – Le plus vendredi, le plus vendredi, le plus vendredi. – Et ça, c'est sans parler des entreprises qui ont du mal à fonctionner aujourd'hui à cause de cette restriction d'Internet et qu'on nous dise qu'il y a un problème avec un câble, on n'a pas eu de communication. C'est juste après le conseil du ministre. – Non, il y a eu une communication au début. Dès qu'on a commencé le brouillage de ces réseaux, je crois qu'il y a des sites quand même qui sont allés en sourdine qui ont essayé de rentrer en contact avec les responsables de guerre qui nous ont fait comprendre qu'il n'y a rien, que s'il y a un problème au backbone que généralement ils annoncent. – Justement. – Et puis, moi, je le disais tout à l'heure, j'ai dit, j'en veux pas à ces ministres, j'en veux au sommet. – D'accord, juste de se donner. – Parce que ce qu'il dit, ça vient du sommet. – Il n'y a pas de problème. – Ça prouve à suffisance que le sommet, ils acceptent, ils sont en train de nous baillonner. – Ça marche. – Pour eux, ils en amènent déjà sur le peuple. – D'accord, ça marche. – Surtout, il y a des vies qui sont construites grâce à… – Les gars, calmez-vous. – Non, 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 mais attends, on a… – Il y a des gens qui vivent d'Internet. Il y a des gens qui vivent de ça. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec le travail de certaines personnes. – Et puis, juste en deux secondes. – Tant que tu ne nous coupes pas, on sera là-dessus. Donc, allons-y sur autre chose. – La régie, ce qu'on va faire, les gars, nous, on va les laisser se calmer. Les images nous provenaient de Média Guinée, il faut le préciser. – Sous-titrage ST' 501